... En réalité, le figuier de Barbarie, vous l'avez reconnu, on est avec un cactus. Alors, quelques éléments que vous garderez en tête et qui vous le fera peut-être voir sous un jour nouveau. Vous la coupez, vous en faites de petits dés, vous la mettez dans une casserole, vous faites bouillir, le gel va partir un petit peu et vous la mangez comme des haricots. ... Ils ramassent de petites cochenilles qui sont en fait, on va dire, l'équivalent de petites punaises qu'on connaît chez nous, grandes comme un petit ongle de doigt. On prend les femelles, on les broie, il en sort une couleur rouge carmin, de la cochenille écrasée. En fait, le colorant alimentaire E120, c'est très recherché, très vendu. La France est le plus gros importateur de ce colorant. ... Je prends une tonne de figues de Barbarie, j'en sors 30 kg de pépins et de ces 30 kg de pépins, j'obtiens un litre d'huile. 1000 euros le litre. ... Je prends tous les matins des raquettes, je les brûle, ça fait de la biomasse, et bien ça m'alimente en électricité, 6000 foyers. ... Parce que si je reprends cette raquette, que je la coupe, à l'intérieur j'ai ce mucilage, on l'a dit, c'est un gel, et bien je prends un petit peu de gel et je le jette dans un seau d'eau. Je suis par exemple en Afrique, l'eau est complètement insalubre. Grâce à ce gel, toutes les bactéries de cette eau vont s'accumuler, vont tomber comme un caillou au fond du seau, je prends ce petit caillou, je le jette et je bois mon seau, l'eau est devenue potable. Voilà pourquoi le mal considéré par les hommes viendra un jour au chevet de l'humanité. ...